Le prince Andrew devra peut-être être renfloué par la reine s'il perd son procès civil contre Virginia Giouffre, a affirmé un expert en finances royales. L'équipe juridique de Madame Giouffre a révélé de manière sensationnelle cette semaine qu'elle poursuivait le duc pour des dommages « importants ». Pour des allégations selon lesquelles elle aurait été forcée d'avoir des relations sexuelles avec le royal alors qu'elle était encore mineure. Le duc de York a toujours vigoureusement nié ses allégations et dit qu'il n'a aucun souvenir de l'avoir jamais rencontré. Le chiffre présumé a été estimé à 50 millions de dollars, 36 millions de livres sterling, si elle gagnait l'affaire. On s'est demandé si Andrew pouvait se permettre un tel chiffre étant donné que l'on sait peu de choses sur ses finances au-delà de sa pension de la Royal Navy de 20 000 livres par an. David McClure, un expert de premier plan sur les revenus de la maison de Windsor et auteur de The Queen's True Horse, a déclaré au I que si les finances du duc de York étaient aussi claires que le brouillard, la reine pourrait devoir intervenir et aider son favori enfant. M. McClure a déclaré. Le duché de Lancaster se porte très bien et est une sorte de vache à lait pour la reine, et la famille royale s'est depuis longtemps montrée apte à conserver sa richesse privée. En cas de besoin, il semblerait raisonnable de supposer que la reine interviendrait pour aider Andrew. De toute évidence, elle a un faible pour son deuxième fils, mais elle est également responsable de la tutelle d'une famille royale qui risque de nuire à sa réputation. S'il fallait résoudre le problème et faire face aux factures juridiques, il énigrait qu'à pas de pénurie d'argent. Point. Suivez ci-dessous pour les mises à jour en direct, le prince Charles a planté un drapeau de L. Union dans le jardin de sa maison écossaise, Dumfries House. De nouvelles photographies de la résidence du prince Charles en Écosse montrent que le futur roi a planté des légumes en forme d'Eunion Jack, a révélé The Mail on Sunday. Les parterres de légumes maintenant complets de Dumfries House marquent le drapeau vieux de 415 ans. Les parterres de légumes Les parterres de légumes